Nous allons essayer, mesdames et messieurs, de le juger le moins mal possible. Sachant que la règle essentielle, c'est celle de l'intime conviction. C'est ce que vous avez ressenti, subi, entendu, ce que l'on a crié, ce que l'on a tué, ce qui fait ce que vous êtes. Et c'est sous le prisme de ce que vous êtes qu'on va juger cet homme. Dupond-Moretti, qui est un de mes grands amis, qui est un avocat que j'adore, m'a invité un après-midi à une de ses plaidoiries. J'ai assisté à la fin du procès et j'ai regardé tous les gens qui étaient dans cette salle. J'ai autant regardé les acteurs principaux que les figurants. Et je me suis dit, mais au nom de quoi ces gens jugent un autre homme ? Quelle est leur vie ? Est-ce qu'ils n'ont pas des trucs à se reprocher, eux aussi ? Et je me suis dit, ils sont tous passionnants. J'aimerais connaître la vie de tous ces gens-là et c'est comme ça qu'est né le projet. Mon intime conviction, c'est qu'il est coupable. Mon intime conviction, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Je me suis lancé un défi ultime en me disant, je veux filmer des parfums de vie, je veux aller au cœur même des situations, à l'essentiel de chaque histoire. En fait, j'aurais pu faire 13 longs-métrages avec ce film. En impéritif pour commencer ? Non, on va commencer avec un divorce par consentement mutuel. Évidemment, je me suis dit, c'est un défi incroyable parce qu'il faut que j'ai que des acteurs sublimes. J'ai dit, je vais faire ce film avec tous les gens que j'admire et que j'aime. Johnny, Dujardin, Zassil Berchtain. Puis il y avait tous les nouveaux qui arrivaient. Julie Ferrier, il y avait Ramzi, Stéphane Degrotte. Mais comme c'était des amis, comme c'est des gens qui me faisaient confiance, je leur ai donné tous des situations fortes. Il y a actuellement un sosie qui me fait beaucoup de tort. Je peux avoir vos papiers d'identité ? Allumez le feu ! Allumez le feu ! Ok, c'est bon. Il m'a dit, je t'ai écrit une scène avec Johnny. Ça se refuse pas, voilà. Une scène avec Johnny, une scène avec Claude. Repartir avec Claude, de toute façon. Il en est à son 45e ou 46e film. Et pourtant, il est comme un enfant qui réalise son premier film. Je trouve ça extraordinaire. Il nous insuffle un enthousiasme. Et c'est formidable. L'enthousiasme qu'a Claude Lelouch est communicatif et merveilleux. Et j'aimerais tellement qu'on puisse travailler toujours dans ces conditions-là. C'est un tel plaisir de tourner avec lui. C'est une telle liberté. C'est un tel amour. Et Claude, il vous aime. Pour moi, c'était essentiel de retrouver Claude. Je peux même pas imaginer que Claude fasse un film sans moi maintenant. Ça me passe par jour pendant 20 ans. Ça fait 154 000 clients. Je vais écrire mes mémoires. Et si chacun de mes clients achète un exemplaire, ça va faire un putain de best-seller. J'ai essayé de mélanger tous les genres. C'est à la fois une tragédie, une comédie, une comédie musicale. Je voulais filmer ce fil invisible qui nous relie tous les uns aux autres. Qui fait qu'à chaque fois qu'on dit du mal de quelqu'un, on dit du mal de soi. C'est l'effet papillon. Mais ça, j'y crois de plus en plus. Donc c'était ça le sujet. C'est à la fois le film le plus facile et le plus compliqué que j'ai jamais fait. Facile parce que ça s'est bien passé. Ça aurait eu un cauchemar si les miracles n'avaient pas été au rendez-vous. C'est quoi la merde ? C'est quand la question de savoir si c'est un bon coup se pose plus. T'as déjà trompé ta femme toi ? Jamais de sonnit vous. Ça veut dire quoi ça ? Vous êtes sûr que vous voulez divorcer ? Ah oui, 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 oui. Tu as la musique que j'aime ! Tu as la musique que j'aime ! 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3